Un retour du virus plus rapide que prévu ? En consultant le site du jeune ingénieur Guillaume Rosier, CovidTracker, force est de constater que le nombre de cas réaugmente depuis plusieurs jours. On prélève en moyenne 3300 cas positifs au Covid-19 chaque jour, en France, note de la rédaction, en hausse plus 60%, par rapport à la semaine dernière, indique le site. 4256 tests positifs remontaient le 11 septième, selon Santé publique France. Pour Guillaume Rosier, le verdict est sans appel. Malgré les vaccins, malgré les gestes barrières, une grosse vague épidémique commence à nous atteindre. Des chiffres et des messages d'alerte qui ne sont pas passés inaperçus aux yeux du président, vraisemblablement priant du site CovidTracker selon le Parisien. Dans un article paru ce lundi, le journal expose ainsi les annonces que pourrait faire Emmanuel Macron ce soir, alors que le variant Delta, plus contagieux que son prédécesseur, progresse rapidement et concerne désormais 40% des contaminations en France. Pour commencer, le chef de l'État devrait annoncer la vaccination obligatoire pour le personnel soignant et pour toutes les professions au contact de personnes fragiles. Une mesure qui fait débat par rapport aux droits des libertés individuelles. Bien sûr que si est-il contre-indicatif par rapport à l'aide de la politique du président sur les libertés. Mais si est-il la même question qu'il s'est posée quand il a fallu confiner le pays. « Et il a fait ses choix », déclare un membre du gouvernement au Parisien. Covid-19, bars, restaurants. Bientôt concerné par le pass sanitaire, la seconde mesure attendue lors de l'allocution d'Emmanuel Macron concerne l'extension du pass sanitaire. Alors que jusqu'à présent, seuls les grands événements type salons, foires, festivals, etc. étaient concernés par un justificatif de statut vaccinal, ce dernier pourrait s'étendre au bar, restaurant, salle de cinéma ou encore salle de sport. Le pass sanitaire, si est-il aussi garantir à ceux qui sont vaccinés de poursuivre leurs activités, en évitant que celles-ci ne ferment, a déclaré Christophe Castaner devant ses députés le mardi 6 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada